À Fréjus, dans le sud de la France, un rond-point porte désormais le nom du capitaine Charles Ntiorere. L'inauguration s'est déroulée hier vendredi après-midi en présence du vice-président de la transition Joseph Oandobert. La ville a une histoire particulière avec le capitaine Charles Borrome Messany Ntiorere en octobre 1921. Il est choisi par sa hiérarchie pour intégrer le centre de perfectionnement des sous-officiers indigènes de la dite ville. En 2024, cette commune du sud de la France honore ce héros de la Seconde Guerre mondiale, mort le 7 juin 1940 à Irène en érigeant un rond-point baptisé Capitaine Charles Ntiorere. Une place stratégique située en face du musée des troupes de Marine de Fréjus. C'est un honneur immense de vous recevoir ici à Fréjus pour l'inauguration du rond-point à la mémoire du capitaine Charles Ntiorere. Deux semaines après la première visite en France du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguima, qui s'est notamment rendu à Rennes dans la Somme afin d'honorer la mémoire du capitaine. Un homme dont la bravoure l'a conduit jusqu'au sacrifice ultime, donner sa propre vie pour sauver les soldats placés sous son commandement. Un an après son arrivée au centre de perfectionnement des sous-officiers indigènes, Charles en sort, major de la section sénégalaise. Au regard de ses compétences, il est nommé instructeur adjoint du dit établissement. C'est avec une réelle émotion et un immense honneur que je prends la parole au nom de son excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguima, président de la transition, président de la République, chef de l'État du Gabon. En cette occasion d'inauguration du rond-point, Charles Choréret a l'enclé de cette magnifique ville de Fréjus. Le capitaine Charles Choréret n'est pas mort ce 7 juin 1940 à Rennes, car son esprit de bravoure, son dévouement et son abnégation continuent de vivre en nous et ne manqueront pas d'inspirer des générations futures de Gabonais et de Français. Le voyant soldat qui s'est engagé volontairement dans l'armée française en 1916 marque les esprits et l'histoire. Le 24 mars 1923, il devient l'un des rares Africains à recevoir le grade d'officier au sein des troupes coloniales françaises. Doté d'un grand sens de l'observation et de capacité d'analyse hors normes, le capitaine Charles Choréret devient au fil des années l'une des pièces maîtresses sur lesquelles s'appuient les autorités militaires de l'époque pour définir leur politique de gestion des troupes coloniales et la voie des tirailleurs sénégalais.